luna nova ça je connais je crois c'est une meuf qui joue garen non après il me semble pas qu'elle soit au elo je crois que j'ai déjà vu un tweet passé où elle était genre silver ou un truc comme ça je pense qu'il demandait une top laner pour progresser ou quoi le vire bon ça va être très dur la compo en face panthéon et karim fizz ouais attention je suis quasiment obligé de zonia 2 t'as prog des talons pas trop en vrai pas trop et roulx la tentacule jusqu'au sommet merci mister ok j'attendais de le voir sur la lane bon on va s'amuser hein fizz obligé de faire une page de rune spéciale pour fizz je vous la mets vite fait en bas à gauche là si vous voulez voir que ce soit pour youtube ou autre mais fizz en vrai fizz je veux juste pressé que le hotfix passe ce soir c'est le message épinglé sur le stream si vous avez pas vu il ya un hotfix qui a été annoncé nerf de storm surge nerf de fizz nerf de leblanc nerf de echo pas mal de choses qui vont faire du bien avec le cause sauf le nerf de storm surge vu que c'est un item que je fais et que je trouve vraiment bien mais malheureusement les assassins ap utilisent mieux l'item que velkoz donc c'est logique que ce soit nerf c'est fait sur tous les champions genre echo akali fizz tout ce que tu veux diana en jungle donc c'est un peu logique ce soit nerf j'espère que ce sera nerf sur les dégâts de l'item et pas sur les stats de l'item parce que les stats de l'item sont vraiment fortes et si les stats changent pas l'item sera toujours très bien sur velkoz même si ça fait un peu moins de dégâts peut-être qu'il faudra plus réfléchir et pas faire storm surge 2 à toutes les games mais dans l'idée dans l'idée c'est logique que ce soit nerf en fait le problème que rayot a avec les items mages c'est que pendant très longtemps avec le système de mythique les mages n'avaient plus d'ap genre sur un full stuff c'était rare à ce velkoz de dépasser genre 700 d'ap tu vois là sur un full stuff je peux monter à 900 peut-être 1000 d'ap tu vois si c'est des drakes infernaux et tout et le truc c'est que pendant très longtemps ils ont monté les ratios appelés de plein de champions et là en faisant un peu un revert du système de mythique et tout ils vont se rendre compte que ça va être un peu un problème tu vois je pense qu'ils vont devoir redescendre les ratios ap de pas mal de champs genre en gros pour vous mettre bien tu vois une des raisons pour laquelle Fizz est broken si vous êtes pas au courant c'est que Fizz sur son ulti s'il te touche à max range l'ulti de Fizz le ratio ap dessus c'est 1k2 enfin genre c'est 120% de de son ap tu vois j'ai dit 1k2 le ratio c'est 120% il me faut une wave de plus pour donc si le mec arrive à build ses items et qu'il a genre 1000 d'ap avec Fizz bah a fun sur son ulti il touche max range proc luden proc storm surge legit tu peux mourir de l'ulti tu vois tu peux mourir de l'ulti ça me choquerait pas de voir des clips dans les best of ou quoi d'un Fizz 20 kills dans une game full stuff qui met un R sur un mage en face ou un ADC et juste l'ulti proc ça proc les items et le mec meurt tu vois ça me choquerait pas en vrai ouais il a flip top il a raison il va flash ignite il est mort aussi et vu que le atrox prend le E il va mourir aussi c'est Fizz j'ai ping il aurait pu juste reculer il a essayé de passer dans la jungle mais je pense que s'il est pas débile il base sur ça avec son blue buff il a son kill il est content il est content le Fizz on va push il a pas de TP on va avoir de topside quand même je pense parce qu'on veut jouer peut-être les void grubs je sais pas ok nevermind bah il a profité du move de Fizz ça peut être sur moi au mid je suis avancé il est level 6 avec un blue buff et des dégâts via le truc il va storm surge first item là c'est déjà la merde le Fizz est accéléré sur son spike ça ça me met ça me met dans la merde on perd au bot on perd pas au bot c'est un pour un elle est morte Fizz a clic droit bot il a mis sa ward et il a clic droit bot et ça va passer alors qu'on le voit et que je ping mais elle veut push sa wave du coup il fait 2-0 je vais essayer de l'aider sur le drake je pense pas qu'il soit vu mais je vais essayer de l'aider quand même 2-0 Fizz il m'a pas vu mettre la ward par contre je crois il fait le tour on lui laisse perdre des CS j'aurais pu jouer la plate mais c'est risky avec Ekarim je sais pas où il est il fait en main Je ne pense pas qu'ils me tueront. J'ai oublié de faire ça je pense. Il arrive ici à mourir, en vrai ça va être très très dur puisque je joue dans Fizz. Ouais ça va être très dur quand même mais bon on verra bien, de toute façon il faut juste bien jouer on verra si on arrive à gagner ou pas. Ok big il 2v1, Luffy perd encore des trucs, il faut que je guarde pour Ikarim et on est fine. Je n'ai pas de Void Grubbs ? En vrai là tous les timings que je peux éviter au mid. J'ai pas de Summoner, le fils me tue. Là je vous le dis, il est pas particulièrement super bien dans sa game ou quoi, il touche un R je suis mort. Bon déjà parce qu'il va y avoir potentiellement un follow up Ikarim ou ce que tu veux mais je pense que je vais quand même faire Luden. J'hésitais à faire Zonia 2, enfin Zonia 1 en gros je fais chapter 1 et Zonia 2. Après je pense qu'on peut pas le jouer. Tant pis hein, si on arrive à jouer au bot et prendre des kills ça me va aussi hein. J'ai les bots 3 en 2 je pense je suis fine. J'ai essayé de dive au mid il s'est raté. big. Et ils ont tué mid donc c'est bien aussi. Tamingo j'ai pas de Summoner donc en vrai vraiment c'est pas mal pour l'instant. Ça pourrait être mieux forcément toute ma team paire mais c'est pas mal. On va Zonia 2, je suis obligé dans la game anyway pour pouvoir ne serait-ce que jouer. On avait dit Banshee mais je pense que Banshee a pas énorme énorme de value dans la game là. Après pfff. En vrai. Ah je sais pas il est solo AP. L'ARM a pas énorme de value alors que l'armure en a un peu plus et le Zonia au moins je suis sûr. Parce que s'il y a un timing où on proc la Banshee, on en parlait hier. Du coup la Banshee a pas trop de value. Je pense que je préfère jouer Zonia pour être sûr de pouvoir l'utiliser quand je veux. Surtout que j'ai une Staz et ensuite j'ai le Zonia tout le temps. Genre je peux enchaîner deux fights avec une Staz. Ça peut être bien. Notre top est en train de mettre vraiment bien dans la partie aussi. Le Atrox fait une grosse game. J'ai pas mal de contrôle au mid. 50 secondes le flash donc faut encore tempo un peu. Je pense que cette wave là il a pas l'ulti. Parce qu'il a pas de haste. Et qu'aire est mais bot. Si ça tue pas c'est magnifique mais je comprends. Meurs non ? La botlane est pas morte, ils ont juste le drake du coup. Au bout d'un coup on s'en sort vraiment bien contre le Fizz là. Forcément il y a le cafard qui vient, parce que là j'avais une plate, ça aurait mis bien. En vrai il a wave son air, je pense que je peux rester une wave au moins, il faudrait que j'en reste deux ou trois. Ils viennent seulement de Finandrec. Je vais me faire ulti panthéon derrière moi avec Eké, Karim Base. Je vais essayer de jouer Plate, il n'a pas l'ulti. Le Fizz. Panthéon est top. Ça, ça met très bien instante. Je vais aller chercher la Staz après cette wave. Je vais voir de la lane. On est bien. Bon maintenant il faut aller chercher ça. Pas forcément le plus simple, mais ça devrait le faire. Je suis bien dans la game, je suis en 3-0 dans Fizz. J'ai 11 CS minutes. Ah il est 10 ennemis, mais vous avez compris c'est fine. Bah il l'a pas hein. Faut sûr de comprendre pourquoi il fait ça, mais ok. Fizz tue le... Ouais c'est Fizz. Et Karim va venir me mettre de l'an. Ouais c'est Fizz. 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 Qu'est-ce que l'on est spécifique ? Fizz. Fizz. Qu'est-ce que l'on est spécifique ? Faut pas mourir par contre, j'ai plus de flash, je pense que la stats je vais forcément l'utiliser, je pourrais compléter zoner un next back, je veux utiliser ça avant de compléter tu vois, sinon c'est du waste, et on est bien, à charo. Passif, frog pas. Je sais pas, stopwatch, stylé les dégâts Kim en tout cas, il est mort le A3, c'est pas trop de dégâts, 0 follow up, c'est sympa, en tout cas les enchanteurs on dirait. Je comprends pas, enfin en fait les dégâts Kim, mais il a deux items, why not, mais je comprends pas pourquoi il... Comment il régène ça genre ? Surtout que là on va me laisser le side, donc je vais pas pouvoir trop m'amuser, mais je peux pas stopwatch en fait, dans tous les cas là si je stopwatch je suis mort après, donc ça changerait, si c'est stopwatch je merde genre. Je sais pas, pour moi le fight on doit plus le win. Ah plus le win, on doit le win en fait, c'est parce qu'on l'a perdu. Je sais pas, j'aurais peut-être dû compléter Zonia pour avoir l'AP et tout. Et Karim. Il est au golem je pense. J'ai pas de flash hein, ça va être dur. Je sais pas, j'ai encore la stopwatch hein, moi j'ai envie d'avancer vers genre Rabadon quoi hein. Et sors le ouf. En vrai, juste go ça, je vais faire Stormsearch je pense. Pour la mousse speed. Je ferai Rabadon, 4. Tant pis. Tant pis. Faut shift la map, y'a Milio derrière. Tant pis. Tant pis. Sous-titrage ST' 501 Très très clean Très très bien Pique Tu as le qui donne à tout le monde tu as ? C'est parti 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 Il faut jouer Rabadon J'ai mes sum qui arrivent ... C'était sûr, heureusement que je lui ping je pense. Dommage, avec le proc Storm Surge, je m'attendais à plus et Emilio à ult il me semble, j'ai une page pour ça, c'est pas extraordinaire en vrai. Du coup. Tonia. Oui, oui. Peut-être que le E au corps à corps, je pense vraiment que c'est broken sur le perso. Genre là, ce que je peux faire dans la game grâce au E, c'est tellement honteux. On reste Pancel. Je peux le tuer peut-être avec le flash. Non. Bien. Je pense qu'ils ont pas l'ult de Ekarim à minima. Enfin de Ekarim je pense. On peut le rush hein je pense. TP ? Je pense que le on a peut-être. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après la hache a un flash, elle peut juste flash, le mec est mort et on tue lui et Karim on a le dragon et tout mais là je pense le dragon est gone Sous-titrage ST' 501 J'ai eu le Drake Pfff, plus de rien Faut créer un peu de jeu sur la map, je pense que je dois prendre ça là Sous-titrage ST' 501 J'ai eu le Drake Trop bad, je peux pas ping plus en fait devenir bot, je peux pas ping plus plutôt que d'aller top En 17 le 5, on a une chance de perdre alors que la game est tellement téléguidée, ils viennent à 5 au bot, on a la T2, enfin on a la T3 inhibe, on reset, on va topside pour jouer Baron Nashor si on n'arrive pas à aller, et la game est over tu vois, là je perds mon flash, je perds mon zonia, C'est bad Il me faut un truc solide en last, je pense que c'est Shadow Flame On est pas au max, notre rôle de la game est vraiment perdable nicht level Non Né 민주 Best Un Util C'est Un C'est parti ! Trop trop bad. Je suis mort à la sortie. Il va pas mourir. C'est Fizz. Il est gagné. Ça a l'air tellement cringe KZX. Le seul mauvais joueur dans la team, vraiment mauvais, c'est la Katelyn. Mais mon équipe joue bien. On devrait rush Nash, là ? Oui, non mais les gens qui disent barrière quand je meurs... Si vous voulez un clip sympa sur KZX, je peux vous en montrer un à la fin de la game si vous me le rappelez. Je sais pas si je l'ai encore sous la main. Amand va peut-être me... Ou Amand peut le mettre dans le chat au pire. Clip sympa de Niski. Je pense que ça va vous mettre bien le clip. Merci pour votre contribution. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501